Salut les devins, c'est Seiky, on se retrouve aujourd'hui pour le temps attendu résumé complet en français du chapitre numéro 83 du manga Dragon Ball Super. Je vous l'ai traduit moi-même en français depuis les sources anglophones directement. On n'a pas beaucoup d'images qui ont fuité publiquement, du coup je vais vous partager ce que je peux diffuser, ce qui a déjà été diffusé, même si j'ai déjà le chapitre sous la main, mais bon, je vais devoir meubler, en tout cas entre les scènes qui n'ont pas été encore révélées en public, un chapitre qui, je pense, va faire parler, va faire diviser ceux qui pensent qu'il n'y a pas eu grand chose, ceux qui vont trouver que c'est énorme. En tout cas, je pense que ce chapitre-là ne laissera pas de marbre et vous me direz quel en est votre ressenti à la fin, en vous précisant et vous rappelant qu'il est très important d'attendre la sortie officielle et complète, surtout du chapitre, ce 20 avril 2022, pour se faire un avis complet, réfléchi, en ayant lu le chapitre, étant donné qu'un résumé, une nouvelle fois, n'a pour but que de satisfaire notre curiosité et l'appréciation de l'œuvre se fait en la consommant directement, non pas avec des versions abrégées. Le chapitre 83 de Dragon Ball Super a pour titre Bardock contre Gass numéro 2, c'est la partie 2 du combat. Gass crée une sorte de massue à pique pour continuer d'attaquer Bardock. Monaito, le Namek, supplie Bardock de le laisser lui et Granola à leur sort et de se sauver lui-même. Bardock refuse catégoriquement de le faire. Gass dit alors à Bardock que même s'il s'enfuit, les Saiyans n'ont plus beaucoup de temps. C'est ce que Elec lui en aurait dit, son propre frère. Ça met donc Bardock sur la piste de la destruction de la planète Vegeta par Freezer. Bardock ne fait pas trop le lien pour le moment et se met en colère et dit à Gass que ce sont eux qui n'ont pas d'avenir, les hitters. Il tire ensuite une boule de ki sur Gass. Ce dernier va l'esquiver et attaque Bardock avec sa massue. Bardock la contre avec ses bras mais il est gravement blessé. Le père de Kakaroto attrape l'arme de Gass et la jette loin de cette zone de combat et ordonne presque à Monaito et Granola de partir. Il veut inverser les rôles, ce sont eux qui doivent fuir et d'ailleurs Bardock dira que c'est sa bataille et que Monaito et Granola se trouvent au milieu. Il en fait désormais une affaire personnelle. Gass en a marre des attaques qu'il trouve ennuyeuse de Bardock alors il décide de lâcher un peu ses instincts, de les relâcher, de les libérer sans aller jusqu'à la forme maximale pour le moment. Tandis que le Namek Monaito se rend chez lui et sort les deux boules du dragon. Bien qu'il soit interdit de les utiliser pour leur propre bien et propre sort, Monaito pense qu'il est acceptable de les utiliser et donc de formuler un vœu pour quelqu'un d'une autre planète, à savoir Bardock. En parlant du loup, il est contrarié d'avoir combattu quelqu'un qui peut changer son pouvoir de combat. Gass lui rétorque que son pouvoir ne fonctionne pas exactement de la sorte et il demande également à Bardock d'abandonner. Mais vous connaissez Bardock, il refuse. Bardock dit qu'il est heureux de pouvoir se battre contre quelqu'un de puissant. Ça me rappelle son petit rejeton, vous m'en direz ce que vous en pensez dans un commentaire. Gass et Bardock continuent d'échanger des attaques. Au loin, on aperçoit le dragon Torombo qui a été invoqué, invoqué par son maître, son possesseur Monaito. Il va commencer à formuler un premier vœu et demande à Torombo de renvoyer, de téléporter Bardock sur sa planète natale, donc la planète Vegeta. Torombo entre en contact avec Bardock et lui dit qu'il va l'envoyer sur la planète Vegeta à la demande de Monaito. Bardock ne sait pas ce qu'est-ce que tout d'un coup un être, une entité lui parle. Et alors Torombo va se présenter, lui explique qu'il est un dragon qui exhauste les vœux. Gass ne comprend plus rien non plus, il se demande à qui parle son adversaire, puis il voit le dragon qui est au loin. Ce même dragon qui va dire à Monaito que Bardock a refusé que le souhait prenne lieu. Il refuse sa téléportation sur Vegeta. C'est alors que nous voyons désormais Bardock affirmer que les Saiyans ne fuient pas leurs ennemis, même s'ils doivent en mourir. Le combat va alors continuer, c'est désormais Monaito qui s'adresse via télépathie à Bardock et lui demande de quitter la planète. Le père de Son Goku confirme ses dires, il refuse de quitter la planète, il ne partira pas tant qu'il n'aura pas vaincu Gass. Monaito demande alors à Bardock s'il a un autre souhait, puisque Monaito est lui aussi déterminé, déterminé à aider Bardock comme il le pourrait. Bardock ne comprend pas vraiment cette situation là, parce que même s'il entend les voix de Torumbo dans sa tête, lui de ses propres yeux n'a pas vu le dragon Torumbo. Et il se demande en gros si Monaito va formuler un vœu à sa bonne étoile, il est un petit peu perdu. Il va dire bon ben ouais, allez, t'as qu'à demander que mes fils grandissent bien, je leur souhaite bonne chance. C'est le vœu, mes très chers devins, qui va être formulé par Monaito auprès de Torumbo pour Bardock et sa descendance. On s'en reparlera dans la review, mais que les choses soient claires dès maintenant. Le vœu de Bardock a une énorme influence sur l'histoire de Dragon Ball, étant donné qu'il a fait en sorte de permettre à Goku, mais aussi à Raditz, de pouvoir être en vie jusqu'à l'âge adulte. Il faut être bien au fait de l'étymologie de la phrase et des mots qui ont été utilisés par Bardock. Il a demandé à ce que ses fils grandissent bien. Pour qu'ils grandissent bien, il y a déjà une belle condition, c'est qu'ils ne meurent pas. Donc durant toute leur enfance, la mort leur a été évitée grâce à Torumbo, mais pas la défaite. C'est pour ça que Goku enfant a subi de nombreuses défaites. De belles rousses, il a même frôlé la mort, sans jamais passer de l'autre côté. Ça explique énormément de choses, énormément de sauvetage un petit peu inextrémiste de Son Goku dans certaines situations. Et ça permet, je pense, d'expliquer pourquoi, lorsque les deux frères ont grandi, ont atteint l'âge adulte, Goku et Raditz, ils se rencontrent sur la planète Terre avec la venue du grand frère, et les deux trouvent la mort en même temps, par le biais du Makako Sampo de Piccolo. À partir de là, le vœu de Bardock ne prenait plus effet, et ils ont pu goûter tous les deux à la mort. Sauf que Goku a tout de même eu droit à une histoire plus heureuse. Alors pour poursuivre, Elec, Maki et Oil regardent les explosions du combat entre Bardock et Gas. Soudainement, ils voient une lumière au loin, qui monte dans le ciel, puis qui se sépare en deux. Ils se demandent ce que cela peut être, étant donné que cette lumière apparaît a priori dans la zone où se trouve la maison du Namek. Ils savaient où habite Monaito. Oil va faire la bêtise de croire que c'est une étoile filante, et Maki lui dira que ça n'en est pas une. Elec leur dit de ne pas s'en soucier et d'aller chercher le vaisseau de Freezer, car il ne tardera pas à arriver. Monaito regarde le ciel, pendant que les Dragon Ball se séparent à toute vitesse. Il regarde ensuite Granola, le petit Granola, désormais orphelin, qui dort encore. Monaito dira, les souhaits doivent être utilisés pour donner de l'espoir à l'avenir. Les souhaits égoïstes n'apportent que la ruine. J'ai failli faire une grosse erreur. Maintenant, je dois me concentrer sur la protection de cet espoir. Ce qui marque la suite des aventures pour Monaito et Granola, mais aussi qui fait du lien avec la fin du tournoi du pouvoir. On se rappellera que les Zeno et le Daishinkan étaient prêts à laisser mourir et détruire tous les mortels si le vœu formulé par le gagnant du tournoi du pouvoir était égoïste. A une autre échelle, c'est le même constat qu'en fait ici Monaito. C'est plutôt un joli message, j'ai envie de dire. Pour reprendre le résumé, Gas atteint Bardock avec des boules de ki. Bardock se défend, mais à la fin, il tombe au sol et il semble réellement à bout de force, épuisé. Gas s'approche de lui, l'attrape par la queue, celle des Saiyans, pas une autre. Puis il secoue Bardock et enfin lui arrache cette queue Saiyan. Il l'arrache de force, s'exclamant que désormais Bardock ne peut plus se transformer en Osaru, en singe géant. Il crée une lance avec ses pouvoirs, une lance est bien faite pour ça. Il la lance sur Bardock, mais Monaito s'interpose et se fait transverser l'épaule. Monaito va exprimer le fait qu'il est désolé, désolé pour ce qu'il a fait avant. Et terminera son propos en disant qu'il a décidé de protéger Granola par lui-même. Il veut s'engager d'une manière ou d'une autre dans cette bataille. Gas est fou de rage, plus que jamais, et il libère ses instincts à 100%. Il se met à attaquer les deux violemment et Monaito s'écrase sur des rochers. Il prend donc la même forme qu'il a dans le présent, en tout cas qu'il avait, il y a quelques chapitres en arrière dans le présent, juste avant de se contrôler, en vous faisant la précision que ce n'est pas le même niveau de puissance. Et ce, pour deux raisons très très précises. La première, c'est que l'âge de Gas n'est pas le même. Enfant, adulte, il n'a pas le même corps, il était beaucoup plus faible à l'époque et il avait beaucoup moins d'expérience. Dans l'âge adulte, face à Goku et Vegeta, Gas qui libère ses instincts, c'est un monstre incroyable, car Toronbo a fait office par le vœu de Elec. Pour entamer le troisième tiers à ce résumé, Gas attrape le cou de Bardock et lui dit que maintenant, le Namek n'est plus là pour le protéger. Il dit également à Bardock qu'il trouvera l'enfant, Granola, et le tuera. Ce à quoi le Saiyan rigole et dit à Gas qu'il ne doit pas décider des choses sans compter sur les autres, ni les prendre en considération. Et il lui affirme que tant que Gas ne sera pas vaincu, il ne mourra pas. C'est alors que le mari de Guinée crée une grosse boule de ki dans sa main et la fait exploser. Cela force Gas à lâcher Bardock, qui commence à attaquer Gas à plusieurs reprises. Il semble que Bardock est retrouvé d'ailleurs du poil de la bête. Le petit déhiteur demande à son opposant Saiyan pourquoi il continue de se battre alors qu'il semble perdu d'avance. et si Bardock fait cela pour réparer ses péchés. Ce à quoi Bardock répond que non. Nouvelle question, il lui demande s'il le fait pour se venger. Bardock répond que non. Gas est encore plus furieux et exige une réponse de la part de Bardock et il finit par l'attaquer. Bardock lui dit que bien sûr, c'est évident. Quand tu es dans un combat à mort, quel genre d'idiot pense à autre chose qu'à gagner ? C'est alors qu'une aura recouvre le corps de Bardock, puis il se met à stopper facilement le coup de Gas. Bardock frappe Gas très fort dans l'estomac et lui dit que la seule raison pour laquelle il se bat est de voir s'il peut battre l'autre enfoiré qui se dresse face à lui. C'est tout ce qui l'importe. Gas se demande ce qui se passe. Comment est-il possible que Bardock soit devenu plus fort et si les Saiyans n'auraient pas trouvé autre chose que le Oozaru pour évoluer en pouvoir ? Bardock dit alors à Gas, peut-être que tu ne le sais pas, mais quand nous dépassons nos limites, nous les Saiyans, on évolue très souvent. Et Bardock va continuer d'assener Gas d'attaque et Elec regarde le combat de loin. Il est observateur, mais vous allez le voir pas pour très longtemps. Bardock charge une boule de ki dans sa main. Ce sera sa dernière attaque. Elec, il la lance sur Gas, qui l'apprend de plein fouet. Gas finit au sol, inconscient et reprend sa forme originelle d'enfant. Bardock est au bout, épuisé, tombe également au sol. C'est alors qu'entre en jeu Elec, le grand frère de Gas, et lui dit qu'il devrait s'entraîner davantage. Tandis qu'il s'apprête à fuir avec son petit frère, il voit que Bardock est toujours en vie. Le père de Goku demande à Elec s'ils sont les alliés de Freezer. Elec rigole, ricane et demande à Bardock s'il sait ce que Freezer a vraiment en tête. C'est alors que le chapitre se clôture avec Elec, qui rigole, encore plus, en disant que eux, les Saiyans, ont de la chance, et saupoudrent ces ricanements de cette phrase. Un météore pourrait très bien vous tomber sur la tête. Sous-entendu qu'Elec est déjà au courant de la destruction qui plane sur eux par Freezer, mais il se refuse à le lui dire directement, et lui fait croire qu'une météorite se dirigerait vers la planète Vegeta. Bardock ne sait pas de quoi il parle, mais c'est trop dit de la part d'Elec, et il pense que Bardock en sait trop. Maintenant, il faut le tuer, et il tire sur Bardock avec une arme à feu. Il profite du fait que Bardock est extrêmement affaibli, et de sa technologie extraterrestre dans son arme pour pouvoir tenter de le tuer. Le tir traverse le bras droit de Bardock, qui tombe ensuite d'une falaise directement dans une forêt. Elec va achever Bardock, mais Maki l'appelle, et dit à Elec que le vaisseau de Freezer est désormais arrivé sur la planète Céréale. Alors, dans le doute, Elec va tirer plusieurs fois dans la zone où Bardock est tombé, histoire de s'assurer du fait qu'il périra, et repart avec Gas sans être certain qu'il soit réellement mort, en parlant de Bardock. Et de toute façon, Elec est serein. Il se dit que Bardock est tellement blessé qu'il mourra, même si Elec ne l'a pas tué sur le champ. Mais c'est alors que Monaito entre en jeu. Les hitters s'en vont, Monaito arrive là où se trouve Bardock, et commence à lui prodiguer des soins. La situation reste complexe, Monaito a subi des dégâts, mais il est tout de même capable de cela. C'est alors que tous les deux, Monaito, Bardock, mais aussi Granola, ont survécu. Monaito s'exprimait alors, tu as gagné, Bardock. Sur la dernière page du chapitre, on voit que le scooter de Bardock s'éteint, signe qu'Elec est allé assez loin pour que le scooter ne puisse plus le détecter. Il n'y a donc plus rien à récupérer comme information du passé désormais. La phrase qui fait office de prévu au chapitre nous dit, je cite, « Tout ce dont vous avez besoin, c'est de la détermination à gagner. » Alors, mes très chers devins, c'est un chapitre à propos duquel on va avoir énormément de choses à se dire, mais j'espère que ce qui a été dit et clarifié aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à jeter un oeil sur le chapitre complet lorsqu'il sortira, et vous pouvez compter sur moi pour vous transférer les liens comme je le fais chaque mois. Anglais communauté de cette même chaîne YouTube, ma page Twitter, ma page Facebook. Dans les descriptions de mes futures vidéos, les liens seront toujours présents. En parlant de présence, merci à vous de l'avoir été aujourd'hui. Je glisse un tout petit mot pour vous remercier concernant le short sur YouTube. Vous savez, les shorts, c'est les nouveaux formats sur YouTube un petit peu courts, moins d'une minute, et j'en ai consacré un à Yamoshi. J'ai tenté de clarifier, de faire un rafraîchissement de mémoire et de compter son histoire le plus complètement et rapidement possible. Le format vous a beaucoup attiré, mais il vous a également beaucoup plu. Beaucoup de bons retours, de likes de votre part. Je vous en remercie du fond du cœur. Je vous m'aime Tillion si jamais vous êtes passé à côté. N'hésitez pas à aller me faire vos retours en zone commentaire pour tenter d'améliorer le format. On se retrouve très très vite. Boruto arrive dans les prochaines heures. Des news sur le film super-héros nous sont promis sous peu. Bref, beaucoup de belles choses s'annoncent. J'espère vous y retrouver nombreux. Merci encore une fois. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains art devinatoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501